Arrêté, mercredi passé, et placé en détention provisoire pour des affaires de corruption, les frères Kouninef seraient également impliqués dans des montages financiers douteux en Suisse, révèle le magazine hebdomadaire français Le Point. En Algérie, les Kouninef sont accusés de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, de trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges et de détournement de fonciers et de concessions. En Suisse, Ahmed Kouninef, le père créé depuis les années 90e des sociétés, dans divers domaines. Mais surtout dont la durée de vie ne dépasse pas quelques années. Toutes ces entreprises créées par la famille Kouninef ont un point commun, un capital de 100 000 francs Suisse soit 90 000 euros, précise le média français. Selon un homme d'affaires algérien, le père de la fratrie, serait un expert des sociétés écrans. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une société écrans est une entreprise qui n'existe que sur papier. Elle est fictive, ne siège nulle part et ne recrute aucun personnel. Celle-ci est créée pour dissimuler les transactions financières d'une ou de plusieurs autres sociétés, qui existent. L'un des principaux buts de ces sociétés écrans serait l'évasion discale et le blanchiment d'argent. Le père Kouninef aurait ainsi créé Little, fondé en 2004 et 10 août en 2007. Et qui œuvrait dans l'étude d'équipements, de travaux hydrauliques et électriques sous haute et moyenne tension, la livraison et la pose de pipeline, détaillent le magazine français. Il avait également lancé FIMATRA deux sociétés anonymes spécialisées dans les diamants et autres pierres précieuses, brutes ou taillées. L'entreprise Boldersa, chargée d'éditer des magazines, d'organiser des voyages de vacances, a quant à elle été créée en 1992 et dissoute après une faillite, en 1999.